Tout a commencé ici, dans le désert, à seulement 6 km de Gaza. Un an plus tard, jour pour jour, les familles, incrédures. Elles sont venues revivre le festival de musique Nova, comme leurs enfants l'ont vécu le 7 octobre 2023, mais dans un décor des plus sinistres. Au son de la même musique techno qui les avait fait danser toute la nuit et qui, à 6h29 pile, s'est arrêté brusquement. Une minute de silence, percée par des cris insoutenables d'une mère en deuil, comme il y en a tant ce matin. Rien ne suffira, jamais, pour consoler Maggie Solomon. Elle dit qu'elle souffre de tout son corps, comme si c'était hier que le Hamas lui a arraché sa fille, Hilly. Maintenant, c'est dans le calendrier. Nous, on est encore au 7 octobre 2023. Elle n'est pas encore sortie de là-bas. Hilly est morte durant les premières heures de ce qui sera le jour le plus sombre de toute l'histoire de l'État hébreu. Ce qui était leur piste de danse a aujourd'hui l'air d'un grand cimetière. Son fils, Hamit, 22 ans, et les 360 autres victimes du festival de musique ne sont pas enterrés ici. Mais il n'y a que dans le sable que je le sens près de moi, dit sa mère. Hamit était au festival avec sa fiancée, Norel. Il devait se marier ce mois-ci, en 2024. C'est à l'image d'un couple heureux que Lee s'accroche pour chasser de son esprit, celle de la barbarie du 7 octobre, perpétrée par plus de 4000 assaillants du Hamas. Des heures d'atrocité qu'ont subi les femmes en particulier, humiliées, violées, avant d'être achevées au couteau ou à bout portant. Maggie sait que sa fille a tout fait pour leur échapper. Les terroristes leur ont jeté une grenade. Ils ont été blessés, mais ils ont continué à courir. Et quand ils ont compris qu'il n'y avait plus... Ils étaient contournés de tous les côtés, il n'y avait plus où se sauver. On entend les tirs d'artillerie. Oui. Cette guerre représente quoi? On ne l'a pas demandé. Il ne l'a pas voulu. Ils nous ont attaqués. Il n'y a pas besoin. Anna dit qu'elle avait même peur de venir ce matin. Cette terre est tachée de son sang, dit-elle, et de celui de ceux qui ont survécu aussi. D'être ici en vie, un an plus tard, est un symbole de résistance, dit Ouval. Mais j'ai le sentiment de suffoquer. Aux prières et à la musique s'ajoutent les tirs constants de l'armée israélienne en direction de Gaza, juste en face, comme pour dire plus jamais Israël vivra de 7 octobre, comme si cette fois l'armée, de toute sa force, veillait sur lui. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, à Reims, dans le sud d'Israël.